... Au sein du groupe Bouygues, nous constatons une accélération de l'usage des nouvelles technologies dans nos trois secteurs d'activité, la construction, les médias et les télécoms. Les innovations apportées par ces nouvelles technologies, en commençant par l'intelligence artificielle, vont modifier la nature de nos métiers et avoir de forts impacts sur la vie quotidienne de nos clients et de nos collaborateurs. Le premier usage de l'intelligence artificielle, nous l'avons mis en avant chez Bouygues Télécom, et il couvre tout ce qui peut concourir à l'humain augmenté, particulièrement dans l'univers de nos conseillers de clientèle. Par exemple, à partir d'une écoute à la volée d'une conversation, l'intelligence artificielle peut servir à obtenir des suggestions en direct pour plus d'efficacité commerciale. Le second sujet est l'usage de nos connaissances sur les besoins, les réactions et les demandes de nos clients. Il existe par exemple des logiciels qui, par le ton de la voix, permettent de détecter une humeur et donc de classer les expressions des clients. J'aimerais que nous soyons capables d'exploiter cela pour mieux comprendre leurs préoccupations et les faire remonter vers nos services marketing. L'intelligence artificielle peut également nous apporter une meilleure interprétation des données portant sur le réseau. Il faut travailler sur le lien entre ce que voient nos clients et ce que nous observons et ce dont ils se plaignent. L'objectif est de déclencher des actions correctives avant même la perception d'une gêne. Du côté de la construction, l'intelligence artificielle ouvre des pistes d'innovation impressionnantes. Un nombre croissant d'équipements de la ville et des bâtiments est muni de capteurs. Ces capteurs rassemblent des quantités de données dont l'exploitation permettra de rendre la ville plus durable et d'améliorer la vie quotidienne des habitants. Dans le bâtiment, l'exploitation des connaissances est sormais disponible sur les usages de chaque lieu, permet d'optimiser les surfaces et de proposer des solutions de mutualisation. Par exemple dans les parties communes telles que le hall, la toiture ou le parking. En ce qui concerne le travail dans les chantiers, la meilleure appréciation de la pénibilité associée aux gestes des compagnons permet de développer des outils très innovants type exosquelette qui améliorent à la fois la productivité et la santé. Sur l'ensemble de nos métiers, l'intelligence artificielle permet à nos collaborateurs d'augmenter le champ des possibles. C'est l'humain augmenté. L'utilisation de l'intelligence artificielle est éthique quand elle favorise le progrès humain dans la vie quotidienne. Le rythme de son développement doit être guidé par le maintien d'un juste équilibre entre les progrès espérés et les risques qui lui sont liés. La Smart City, par exemple, nous apportera plus de sécurité. Elle doit pour autant assurer le respect de notre vie privée et la confidentialité de nos données personnelles. Les outils d'aide au travail des collaborateurs apportent un surcroît de productivité et de qualité. Ils doivent être également au service du bien-être au travail. En tant qu'utilisateurs de l'intelligence artificielle, nous sommes conscients de l'importance des questions éthiques et sociétales que celles-ci posent. C'est la raison de notre implication dès le premier jour dans le collectif Impact AI. Au printemps 2018, Carlo Pueracenta est venu me parler de ce projet de collectif ambitionnant d'éclairer les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle et de soutenir des projets innovants et positifs pour le monde de demain. J'ai souhaité engager le groupe Bouygues à ses côtés pour fédérer nos énergies, nos réflexions, nos expériences dans le but de mieux comprendre les impacts de cette technologie.